Générique ... Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, Solastalgie, il faut vous habituer à ce mot récemment apparu dans notre vocabulaire. Il décrit un ressenti que partagent de plus en plus de jeunes et de moins jeunes. Martin Hirsch leur dédie un roman, il est l'invité du Grand Oral. L'anti-sèche, l'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes actu anniversaire et programmes d'histoire. Anniversaire de la naissance de Louise Michel, grande figure de la commune de Paris. Emma vous dira tout. L'heure de la récré, toujours avec Emma. Et ce coup de chapeau à des élèves du lycée du Audace, c'est à Nîmes. Et puis enfin, rendez-vous avec le cours particulier de Marie-Olivier, portrait d'une grande pédagogue de l'histoire. Marie-Pape Carpentier est l'une des deux inventrices de la maternelle. Et Pauline Cargomar est la première, d'une certaine manière. Elle vous dira tout. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti. Grand Oral. ... Solastalgie, du latin solatium, le réconfort, le soulagement du grec algias, qui est relatif à la douleur. Le mot a été composé il y a 20 ans par le philosophe australien Glenn Albrecht pour décrire, je cite, l'expérience d'un changement environnemental vécu négativement. Cette expérience des millions de jeunes la partage aujourd'hui et dans le monde entier. Alors que faire ? On en parle aujourd'hui avec Martin Hirsch, une personnalité dont le nom rime depuis 30 ans avec engagement. Il publie chez Stock son deuxième roman. Et ce deuxième roman est justement intitulé Les Solastalgiques. Martin Hirsch, bonjour. Bonjour. On est ravis de vous accueillir. J'ai dit roman, j'en ai un, à droitement mener d'ailleurs. Mais c'est aussi en partie un roman à clé dans lequel vous avez mis beaucoup de votre vie, beaucoup de vos expériences. Alors pourquoi avoir choisi la forme du roman ? Alors c'est un roman, j'ai trouvé le terme, c'est un roman militant. Et quand je dis roman militant, pourquoi le choix du roman ? C'est pour aller plus loin que dans l'essai. Et puis d'approcher le plus proche possible du soleil ou de la vérité. Et la fiction donne cette liberté. Vous possédez logique en fait. Ça permet effectivement de sortir de sa retenue habituelle. Ce qui n'est pas non plus ce qui vous caractérise tous les jours. Le fil conducteur du roman, c'est la création, roman militant donc, c'est la création d'une conspiration pour forcer les gouvernements à agir contre le réchauffement climatique. Oui, conspiration que je me suis amusé à appeler la conspiration nostalgique. Nostalgique ? Nostalgique ! Et non pas solastalgique. Des rebelles solastalgiques. Voilà, le CNRS. Voilà. Le livre est effectivement plein de clins d'œil. Une conspiration intergénérationnelle. Une conspiration où on trouve des jeunes, les jeunes qui souffrent. Les jeunes aussi qui sont doués pour aller rentrer dans les systèmes informatiques avec la génération de leurs parents finalement, qui peut être votre génération, Emmanuel ou la mienne, qui pour une fois ne se reste pas de côté à regarder les jeunes avec un sourire narquois, mais qui s'implique parce qu'ils se sentent responsables et coupables à la fois. Voilà. Enfin, génération qui réunique donc des quinquains et ce que ça génère. Pour eux, il y a deux épisodes marquants que vous avez vécus, qui sont les Anécidas et le 21 avril. Vous dites là, il y avait des... Absolument. Alors, les Anécidas, c'est pour l'un des héros du livre, Serge, psychiatre, celui qui va mettre à jour en voyant ces jeunes patients venir chez lui, non pas leur parler de leur papa, leur maman, leur problème de petite enfance, mais leur dire qu'ils ont mal à la planète. Et donc, mon psychiatre, Serge, est obligé d'éplucher les rapports du GIEC. Et l'auteur aussi a épluché pas mal les rapports du GIEC. Il y a quelques vaches qui reprennent complètement les rapports du GIEC. Pour bien comprendre. Et lui, il a eu sa vocation à l'époque du SIDA, à l'époque où, comme il dit, les parents découvraient parfois en même temps l'homosexualité de leur fils et sa mort prochaine et la maladie. Et donc, il se retrouve 40 ans après confronté à la même émergence d'une maladie. Alors, ce ne sont pas que les garçons, ce ne sont pas que les homosexuels, ce sont effectivement toute une génération qui se trouve atteinte par cette maladie. Et puis, la deuxième chose, effectivement, c'est celle du 21 avril 2002. Cette génération avait à peine 40 ans à ce moment-là, une petite quarantaine, se sont dit quand même, ça n'est pas possible que l'après-guerre soit le retour de la couleur brune. On va se retrousser les manches. Et puis, finalement, il se rappelle 20 ans après que la couleur brune a de plus en plus teinté la vie poétique, le discours, etc. Et se disent, face au réchauffement climatique, cette fois, on ne va pas se laisser avoir. Cette fois, on ne va pas se laisser avoir. On va aller aux jeunes juste après. Mais donc, c'est un peu aussi le roman de quoi ? De l'amertume ou de l'échec d'une génération ? – Pas du tout, pas du tout. C'est le moment du sursaut. – C'est bon, la génération se réveille. – C'est le moment du sursaut, d'accord. – C'est le moment du sursaut. Ces jeunes, ils gravitent pour beaucoup autour d'une structure que vous connaissez bien, l'Institut de l'engagement. Quand je dis que c'est un roman à clé, vous l'avez créé, l'Institut de l'engagement. On va rappeler ce que c'est. On en a déjà parlé ici. – Oui, il y a beaucoup de clés. Dedans, l'Institut de l'engagement, c'est ce qu'on a créé il y a une petite dizaine d'années, après avoir créé le service civique, pour permettre à des jeunes qui s'étaient engagés dans le service civique ou dans le bénévolat de pouvoir accéder à des études, à des emplois en s'appuyant sur leur expérience. Dans un pays dans lequel, en général, on s'appuie sur son CV, sur ses bons lycées, comme le très bon lycée de Nîmes dont on va parler tout à l'heure. – Sur son livret scolaire. – Sur son livret scolaire, sur ses notes, etc. Sur son réseau familial et personnel. – Et sur son essence, parce qu'on sait qu'il y a un caractère reproductif très potentiel. – Et donc nous, on s'est appuyé sur autre chose, sur la valeur de l'engagement, c'est-à-dire des jeunes qui ont donné le meilleur d'eux-mêmes et ont réussi à convaincre les meilleures écoles de France de pouvoir les prendre. Et il n'est pas là artificiellement, l'Institut de l'engagement, parce qu'effectivement, ces jeunes-là, on les soumet, on les bombarde d'informations et de questionnements. Et notamment, je me souviens d'une soirée où Jean Jouzel était venu. – Jean Jouzel, un des scientifiques du GIEC, un des scientifiques, et peut-être ceux qui nous écoutent peuvent dire, il a commencé sa carrière, il ne se préoccupait pas du tout de l'environnement, parce qu'un physicien nucléaire l'a convaincu de s'intéresser au grélon. S'intéressant au grélon, il a découvert qu'on pouvait mesurer l'âge de la glace, la quantité de carbone et remonter l'histoire du climat sur des millions d'années. – C'est comme ça qu'il est tombé. – Et c'est une science qui est une des sciences les plus utiles. Mais c'est aussi un militant. – On va parler évidemment de l'Institut de l'engagement, notamment d'une conférence que vous y avez donnée, qui je crois vous a un petit peu donné l'idée de faire ce bouquin. Nous sommes dans la peau des derniers dinosaures. Dommage qu'il n'ait pas laissé décrit. Cela aurait été intéressant de savoir ce qui s'était passé dans la tête de ces animaux quand leur extinction fut venue extrait de questions posées par les Solestalgiques, le roman de Martin Hirsch qui vient de sortir chez Stock. On vous retrouve, si vous voulez bien, juste après l'Antisèche, autre figure révolutionnaire. – Emma, bonjour. – Bonjour Emmanuel. – Quel talent dans la cohérence de cette émission. On est le 29 mai, c'est un 29 mai en 1830 que naît Louise Michel, figure incontournable de la période de la Commune de Paris. On l'a surnommée la Vierge Rouge et évidemment les programmes scolaires l'évoquent. – Emmanuel de Première en histoire, portrait de Louise Michel, présenté comme un symbole du féminisme, de l'anarchisme et de la démocratie. C'est vrai que lorsqu'on regarde son parcours, c'est justement un parcours du combattant. Elle ne lâche jamais. Alors Louise Michel, c'est la fille illégitime d'une servante et d'un notable. Elle est élevée par ses grands-parents paternels dans un milieu lettré où elle lit par exemple des penseurs comme Voltaire et Rousseau, les penseurs des Lumières. – Une enfance qui est bousculée en 1850 par la mort de ses grands-parents. – Oui, et là elle est obligée de travailler. Et même si son rêve c'est de devenir écrivaine, d'ailleurs elle entretient longtemps une correspondance avec Victor Hugo, elle devient finalement institutrice. Mais obéir à des codes qui ne lui conviennent pas, c'est pas du tout son truc. Et en 1853, elle refuse de prêter allégeance à Napoléon III et doit donc quitter l'enseignement public. Elle fonde une école libre en Haute-Marne où elle enseigne exactement le même programme aux filles et aux garçons avec pour but d'éveiller les esprits, l'esprit critique des élèves. – Et alors à quel moment devient-elle cette figure militante révolutionnaire que l'on connaît ? – Commune de Paris, cette période qui dure assez peu de temps, à peine trois mois entre mars et mai 1871, qui correspond à la mise en place d'un gouvernement révolutionnaire à Paris. Les communards veulent plus de liberté, plus de droit, ils militent pour les droits des femmes et des ouvriers. – Et là, Louise Michel, elle fait tout, c'est pas compliqué. – Elle fait tout, elle a tous les postes, elle est combattante, ambulancière, membre de la guerre nationale, elle fait partie des plus radicaux de ce mouvement et elle souhaite par exemple assassiner Adolphe Thiers, le chef du gouvernement. Regardez d'ailleurs cette caricature qu'étudient les élèves au cours de leur scolarité, Louise Michel qui écrase carrément la tête de Napoléon et de Thiers. – Voilà, le problème c'est qu'elle est quand même un peu seule dans cette approche… – Pas suivie du tout. – Hyper radicale du combat. – Tout à fait, et par exemple, lors de la semaine sanglante, période la plus meurtrière de la commune, elle échappe à l'arrestation et elle finit par se rendre en échange de la libération de sa mère qui, elle, avait été capturée par les ennemis de la commune. Elle est jugée par le conseil de guerre où elle demande la même condamnation que ses camarades masculins, la mort, en disant « si vous n'êtes pas des lâches, tuez-moi ». – Alors ce qu'ils ne font pas, elle est condamnée à la déportation à vie, une petite mort, mais enfin c'est pas une mort complète non plus, et elle est envoyée en Nouvelle-Calédonie en 1873, mais finalement elle n'y reste que 7 ans. – Oui, parce qu'elle a le soutien des républicains radicaux, Clémenceau, Victor Hugo, c'est pendant ce séjour que Louise Michel devient anarchiste et à son retour à Paris, c'est une nouvelle vie qui commence, elle devient une icône du peuple, elle se consacre à son activité militante, donne de nombreuses conférences où elle parle d'émancipation féminine, égalité, révolte ouvrière, elle est vraiment de toutes les manifestations, y compris celles qui virent aux émeutes, et Louise Michel est très souvent emprisonnée avant d'être relâchée, parce qu'elle est très très populaire. – Voilà, et quand on dit que rien ne la fait reculer, elle prend même deux balles dans la tête, mais elle ne meurt pas. – Ah non, elle ne meurt pas, encore en 1888, voilà, elle prend deux balles dans la tête, la première ne fait que lui érafler l'oreille, et l'autre reste coincée dans son crâne jusqu'à sa mort, militante, debout jusqu'au bout. Elle meurt en 1905, après avoir donné de nombreuses conférences partout en Europe pour parler de son combat. – Jusqu'où faut-il aller pour faire triompher ces idées ? Tiens, on va poser la question à Martin Hirsch, ça tombe bien, c'est un des grands sujets, si ce n'est le grand sujet des solastalgiques, Grand Oral. – Faut-il traiter l'éco-anxiété ? La solastalgique n'est pas tout à fait la même chose comme on traite d'autres troubles psychiques, c'est une des questions que pose Martin Hirsch dans son roman, les solastalgiques, roman qui vient de sortir sécher stock. Dans ce roman, grâce aux bons offices d'un directeur de la PHP très très sympathique, cherchez l'erreur, donc je précise pour celles et ceux qui seraient restés dans une grotte pendant les dix années écoulées, que ça a été votre fonction jusqu'à récemment. – J'ai essayé de le rendre antipathique pourtant. J'ai essayé de le rendre antipathique, je dois être mauvais. – Vous avez peut-être réussi auprès de certains, j'en sais rien. En tout cas, il ouvre ce psychiatre, une consultation spécialisée pour la solastalgie. Mais il y a un des personnages qui interroge. Faut-il trouver un traitement pour les patients ou bien un traitement pour la terre ? Leur maladie n'est-elle pas salutaire ? Et cette réplique, Martin Hirsch, elle m'évoque les propos d'une psychothérapeute dans la vraie vie pour le coup. Elle est citée dans un article du Monde, je vous la donne. Ma crainte, c'est qu'on pathologise des individus alors que c'est tout un système qui dysfonctionne pour des raisons politiques. Qu'est-ce qu'il faut soigner en priorité ? – La planète et la terre, évidemment. Mais il ne faut pas oublier, c'est les ceux qui souffrent. Mais effectivement, les personnages sont pris dans cette idée très curative de dire, ils vont mal, est-ce que je vais leur donner des antidépresseurs ? – Ou est-ce que je leur offre un débouché ? – Et là, ils s'engueulent en se disant, mais écoute, si tu fais ça, c'est simplement, tu permets qu'on passe le point de bascule. Le livre est tourné sur ce point de bascule. Vous le connaissez, Emmanuel, ce point de bascule, à quel moment il arrive ? Dans quelques années, dans deux ou trois ans, nous dit Logiec. Et c'est quoi le point de bascule ? – C'est 2024, c'est ça ? – Oui, 2025. – Entre 2025 et 2030. – Voilà, et le point de bascule, c'est ce point où tout devient irréversible, où les pôles peuvent fondre, où les courants s'inversent, où la mer monte de 6 mètres, etc. Et ils ont cette obsession du point de bascule en se référant à une autre chose que j'ai découverte, je ne connaissais pas l'existence, mais eux, qui est l'horloge du désastre. Et bien, vous connaissez l'horloge du désastre ? – Pas du tout. – L'horloge du désastre, c'est la bande d'Einstein et des physiciens nucléaires d'après-guerre qui ont monté ça à Chicago, qui est une horloge qui le règle au doigt en disant combien de minutes nous séparent de la fin du monde. Et donc, quand la guerre froide... – À échelle de l'histoire de l'humanité. – Ils se rapprochent de minuit et ils ont essayé de faire ça. Et vous savez quelle heure il est ? – Moi, je sais, parce que j'ai lu le bouquin. – Non, je ne sais pas. – Bah, essayez. – Docteur Schledzer, il est minuit moins 5. – Ouais. – Et voilà. Et donc, mes personnages, ils essayent de reculer l'aiguille comme Buster Titton. – Alors qu'il a été minuit moins 10 après le Covid, par exemple. – Voilà, c'est ça. – Parce qu'on avait arrêté de... – Absolument, parce qu'on avait moins consolé. – L'année 2020 est la seule année où on était presque proche, presque proche, pas exactement, de ce que recommande justement le GIEC pour éviter le point de bascule. Donc le point de bascule, quand on voit que la Chine, cette année, a augmenté de 4% ses émissions, on est mal barré, sauf si... – Sauf si on fait comme ce qu'il y a décrit dans nos... – Sauf si on fait comme ce qu'il y a décrit dans nos... – Alors d'ailleurs, je vous avais prévu de vous le demander plus tard, mais j'en profite parce qu'Emma parlait de Louise Michel, ils vont assez loin. Vous, dans la vraie vie, vous en pensez quoi des jeunes qui... – Alors... – Est-ce que je prône cela, c'est ça ? – Oui. – Mais vous auriez Victor Hugo ici, vous lui demanderiez s'il prône de voler les chandeliers ? – Comme Valjean dans les minérales, c'est ça ? Pourquoi pas ? – Monsieur Hugo ? – Non, non, mais ce que l'auteur de ce livre prône, c'est qu'effectivement, on ne reste pas les bras croisés, et surtout, j'ai écrit ce livre avec cette obsession, en se projetant, c'est une dystopie comme on dit, en se projetant dans quelques petites dizaines d'années, c'est-à-dire au moment où nous ne serons plus parents, mais grands-parents ou arrière-grands-parents, et je détesterais qu'on dise, « Ah, mais si j'avais su, j'aurais fait autre chose. Si j'avais su, effectivement, j'aurais renoncé. » – Donc là, on sait. – Etc. Nous savons, nous savons dans le livre, mais nous savons dans la réalité. – Mais qu'est-ce qu'il faut pour qu'on passe à l'acte ? Parce que ce que vous racontez dans le bouquin, une des questions qui le hantent d'ailleurs, c'est pourquoi on n'a rien fait ou pas assez, alors qu'au fond, on savait. Le rapport Medoze, il a 50 ans, il y a plein de scansions de l'histoire. Et voilà, ça fait 50 ans qu'on sait que le réchauffement climatique a des causes humaines et qu'on va au désastre. – Oui, et alors pendant les premières décennies, on pouvait penser que la technologie allait sauver le monde. Que tout d'un coup, et donc qu'on pouvait imaginer les moteurs à hydrogène, etc. Et donc dans cette course de vitesse, il y avait d'un côté ce qui s'aggravait du côté de la planète et de l'autre côté ce qui pouvait nous sauver. Aujourd'hui, on sait que de toute façon, même s'il y avait des miracles technologiques qui peuvent arriver, ils sont arrivés dans l'histoire, les vaccins à ARN sont arrivés rapidement, mais même s'il y avait des sauts technologiques, ils n'auraient pas l'effet suffisant dans le temps qui nous sépare. – Et puis il y a ce fameux point de bascule. – Donc, ce que préconisent nos personnages, ce n'est pas forcément de revenir à l'âge de pierre pour toujours, c'est de dire il y a peut-être quelques années de pause en attendant qu'on soit passé sur un autre modèle de consommation et de croissance. – Avec une dimension sociale, si mes souvenirs sont bons, vous donnez des chiffres, que si 10%, les 10% les plus riches consommaient comme les 50%. – On prend des chiffres qu'on trouve là aussi dans les rapports du GIEC, ce n'est pas un chiffre… – Je veux juste terminer quand même de le donner le chiffre. – C'est un chiffre actuel. 10% des plus riches produisent 50% des émissions et à l'inverse, 50% de la population parmi les plus pauvres ne produisent qu'à peine 15%. – Bon, donc il y a quand même des enjeux sociaux derrière tout ça, ce n'est pas uniquement la… – Il y a des enjeux sociaux qu'on camoufle d'ailleurs, quand on parle d'écologie punitive, c'est pour faire croire aux plus vulnérables qui vont être punis si on sauve la planète, alors qu'en réalité, ceux qui provoquent ces termes ont peur de se punir eux-mêmes. – Les études se suivent, elles se ressemblent malheureusement en France comme ailleurs. En 2021, le Lancet avait annoncé par exemple que 45% des jeunes étaient affectés par l'éco-anxiété dans leur vie quotidienne, 75% jugeaient le futur effrayant, 56% estimaient que même que l'humanité est condamnée. On continue à parler solestalgie dans la quotidienne. Avec Martin Hirsch, on a besoin d'une petite récré, ce n'est pas pour ne pas agir, mais enfin quand même. On respire. – Rebonjour Emma. – Rebonjour Emma. – Petite récré, on part donc à Nîmes, au lycée du Oda et on va tirer notre chapeau aux élèves de ce lycée. – Mais oui, puisqu'ils viennent de remporter la deuxième édition du programme Sol for Tomorrow, donc il s'agit d'un concours conçu pour favoriser la pensée créative et encourager les jeunes à résoudre des problèmes de société, justement à l'aide d'outils technologiques. Trois problématiques étaient proposées, comment garantir l'inclusion sociale des populations fragiles, comment consommer l'énergie plus intelligemment et comment donner une seconde vie aux biens de consommation. – Il y a beaucoup, plusieurs centaines de collégiens. – Mille participants, collèges, lycées, qui ont imaginé des projets plus ambitieux les uns que les autres. – Et donc ces élèves de du Oda, qu'est-ce qu'ils ont imaginé ? – Alors leur projet s'appelle I Care. – I comme l'œil, I care comme faire attention, prendre soin. – Tout à fait. Il s'agit d'un dispositif d'assistance pensée pour les personnes atteintes de déficiences visuelles. L'objectif, c'est de les aider à mieux éviter les obstacles. En fait, on enfile un bandeau qui est équipé d'émetteurs-récepteurs d'ultrasons qui sont convertis en vibrations. Et ensuite, les vibrations varient en intensité selon la distance entre celui qui porte le bandeau et l'obstacle. Super ingénieux, non ? – C'est génial, ils ont développé ça en classe. – Exactement, et c'est là où le concept est super chouette, c'est que ça permet vraiment aux élèves de s'impliquer. Et alors, pour être impliqués, je peux vous dire, j'ai lu plein, plein, plein d'interviews, ils étaient à 100% impliqués, chacun pouvait pitcher super bien son projet, le tout avec l'aide d'un professeur. Donc, même pour ceux qui n'ont pas gagné, c'est une expérience très enrichissante qui peut d'ailleurs, pourquoi pas, faire naître des vocations à ses élèves. – Oui, c'est typiquement le genre de projet qui valent un itinéraire direct, une admission directe à l'Institut de l'engagement. – La question suivante, c'est est-ce que ce bandeau va se développer ? – Et bien voilà. – Va être fabriqué, vendu ? – Rapporter des sous au lycée ? – J'ai pas l'info. – Vous aimez bien donner de l'argent au lycée, quand les élèves ne s'absentent pas. Il se fait des private jokes à lui-même, c'est ça qui est très drôle, parce que on va quand même le dire, quand vous étiez au commissaire à la jeunesse, si mes souvenirs sont bons, dans toute une gamme d'actions qui avaient été imaginées… – Vous vous souvenez des cris d'orfraie que ça avait poussé ? – Oui, mais attendez, j'ai terminé avant les cris d'orfraie. Dans toute une gamme d'actions qui avaient été imaginées pour résoudre un tas de problèmes, vous aviez proposé une expérimentation qui était de récompenser, alors à la fois les élèves, mais également les établissements scolaires, où l'absentéisme baissait dans les lycées pros, si mes souvenirs sont bons. – Dans les lycées pros, les classes, est effectivement d'incrémenter une sorte de bourse à projet dans les classes. Et tout le monde avait dit le vaudeur, l'argent rentre à l'école, et j'ai vu il y a deux mois que la principale décision du président de la République dans le projet lycée professionnel, c'est de rémunérer 100 euros les élèves des lycées pros quand ils font leur stage. – Donc finalement… Tiens, je vous posais une question là-dessus. Merci Emma. – Merci. – Grand oral, la suite. – Je vais vous la poser maintenant la question. D'ailleurs, ce président de la République, Emmanuel Macron, il avait, si mes souvenirs sont bons, au soir de sa réélection, dit que la jeunesse était sa priorité absolue. D'ailleurs, il est arrivé devant la foule, précédé par une ribambelle d'enfants. Vous avez l'impression qu'il y a une politique de jeunesse cohérente aujourd'hui ? – C'est compliqué d'avoir une politique de jeunesse cohérente. Quand je dis c'est compliqué, parce qu'y compris les aspirations des jeunes sont aujourd'hui compliquées à comprendre. On a plutôt l'impression d'une société qui est en plein désarroi de ne pas comprendre sa jeunesse. Et ça concerne les autorités, mais comme les employeurs, comme parfois le système éducatif, qui, probablement, est calqué sur un modèle qui est maintenant le modèle de ce qu'étaient les jeunes il y a 10 ou il y a 20 ans. – Mais donc, à l'arrivée, vous avez l'impression qu'il y a une politique… – Donc, à l'arrivée, il y a encore de l'espace pour construire. – Il y a encore de l'espace pour la faire. Si on la comprend jusqu'au bout, la solestalgie est le fait de sentir que le monde que l'on croyait arpenté, cadastré, documenté, élucidé en tout point, est devenu inexploré. Paradoxalement, c'est comme si ce sentiment avait un potentiel mobilisateur. Là, je cite, non pas votre roman, mais un philosophe français, Baptiste Morisot, il parlait ainsi dans un article récemment paru dans Le Monde. C'est une mobilisation, on le voit bien d'ailleurs, qui manque un peu de cadre encore aujourd'hui. Alors là, c'est sympa, parce qu'il y a effectivement, les parents rencontrent les enfants, on va tous en Normandie et on crée ce phalanstère qui va imaginer comment on hacke le système. Mais aujourd'hui, on voit bien que du côté des partis politiques, c'est pas leur truc, ils votent pas d'ailleurs. Et du côté des organisations en tant que telles, c'est pas hyper structuré. Et puis c'est le grand écart entre l'hyper radicalisme et des choses un peu soft. Oui, alors il y a à la fois le grand écart et puis il y a à la fois un arc assez intéressant quand on voit les scientifiques aujourd'hui. J'en ai vu pas mal dans le cadre de ce livre et puis dans le cadre de l'Institut de l'engagement, parce qu'on travaille sur un brevet, avec le vrai CNRS, pour pouvoir permettre au plus grand nombre de pouvoir en une heure se mettre à jour sur les informations, sur le climat, sur la biodiversité, etc. Et donc quand on travaille avec les scientifiques, premièrement, ils sont plus inquiets que ce qu'ils disent à la télé ou à la radio, en disant, si je disais exactement ce que je pense, peut-être que je découragerais. On m'inviterait plus. Et deuxièmement, ils disent que les activistes ont plutôt tendance à les aider. Et donc, ils ne se considèrent pas comme des activistes eux-mêmes, mais il y a un arc assez intéressant qui est en train de se constituer. – Donc finalement, auquel contribue, j'imagine, ou espère contribuer le bouquin. J'avais promis de vous le faire raconter, je ne l'ai pas fait. Une des idées du bouquin, elle démarre pendant une de ces universités de l'engagement que vous organisez à chaque année à Autran. Si vous n'êtes pas au courant, vous lisez. De toute façon, c'est dans le livre. En tant que président de l'Institut de l'engagement, où plein de gens viennent parler à ces jeunes engagés, vous en faites partie, et un jour, il y a des larmes quand on parle climat. – Oui. – C'était aussi fort que ça ? – C'était extrêmement fort, et je ne me suis senti pas bien du tout. J'avais déjà écrit le livre. – D'accord. – J'avais déjà écrit le livre. Et je me suis dit, je vais vérifier que ce que je dis est vrai. Et ils étaient au-delà de mes espérances ou de mes craintes. C'est-à-dire que j'ai parlé de ce nostalgie à 150 jeunes, et effectivement, j'ai suscité des sanglots en disant, mais comment pouvez-vous parler si directement de ce qui nous affecte si profondément ? – Vous êtes maintenant vice-président de Galiléo Global Education. – Oui. – Premier groupe privé d'enseignement supérieur en France, je crois. Les élèves, les étudiants que vous accueillez dans le groupe, j'imagine que vous rencontrez quelques-uns, ils sont comme vos étudiants de l'Institut de l'engagement, ils sont sensibles à tout ça. Vous avez l'impression que c'est une problématique globale ? – J'ai la certitude que c'est une problématique globale. Et j'ai même vu dans une école d'art, non pas en France, mais en Italie, où face à l'angoisse des élèves, ils se sont mis à leur mettre comme projet de faire du design sur la planète Mars. Sous l'angle, si la planète est en si mauvais état, allons imaginer ce qui se passerait sur une autre planète. Donc c'est pour vous voir, pour vous montrer l'ampleur des choses. – Et le caractère international, et si vous vous mobilisez après avoir servi l'État pendant quoi, plus de 30 ans, aujourd'hui… – Oui, on va rester discret sur le nombre d'années. – Ok, une trentaine. Vous ne croyez plus en la capacité de l'État, c'est 40, c'est ça ? En la capacité de l'État à résoudre des défis aussi stratégiques ? – Si, si, je ne crois pas à la capacité de l'État seul. Quand j'étais du côté de l'État, j'avais un bon pied dans des associations ou du travail avec des entreprises. Donc je pense que la capacité se fait aux interfaces. Aux interfaces de la puissance publique, des entreprises, de la société civile. Et que quand on est… voilà. Et donc là, j'ai changé de face de mon interface, mais je reste en interface. – L'idée des interfaces, la triste vérité, ça se termine comme ça le bouquin, c'est que nous ne croyons plus en nous. Et pourtant, nous sommes la seule génération de l'histoire de l'humanité qui allons connaître le franchissement irréversible. Vous en avez parlé de ce point de non-retour. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'on croie un peu plus en nous ? Les jeunes, les moins jeunes ? – Oui, je crois beaucoup à l'alliance des générations. Et puis je crois aussi au débat public, à l'imagination et probablement à ce qu'on ait un cadre qui nous contraigne à faire. Finalement, si on résume, si on préfère connaître ce réchauffement de… Et c'était très important cette semaine. Cette semaine, à deux jours d'intervalle, on nous a expliqué qu'il fallait nous préparer à 4,4 degrés. Et puis on a dit qu'on allait essayer de l'éviter. Donc 4,4 degrés, c'est quand même très violent. Il n'y a plus beaucoup de glaciers, il n'y a plus beaucoup d'eau dans les nappes phréatiques. – Il y a des centaines de millions de déplacés climatiques, etc. – Des centaines de millions. Par rapport aux grandes catastrophes qu'on a connues dans l'histoire du XXe siècle, on est, pour les mathématiciens, un log de plus, dix fois plus. – Dix fois plus, voilà. Et ce sont souvent des grandes catastrophes comme ça, vous le rappelez, dans le bouquin, qui vont amener quand même à la fin de quelques civilisations antiques. Emma, merci beaucoup. – Merci. – On va accueillir Marie-Olivier. Elle fait sa chronique court particulier sur un personnage bâtiens qui apparaît dans le bouquin de Martin Hirsch. – Cour particulier, notre voyage avec Marie-Olivier dans le temps ou dans l'espace pour parler de pédagogie. Aujourd'hui, voyage dans le temps. Marie, bonjour. – Bonjour Emmanuel. – Vous nous emmenez à la rencontre d'une femme pédagogue qui est à la charnière des 19e et 20e siècles, Pauline Cargomar. – Exactement. – Moins connue de Marie-Pape Carpentier, mais très importante. – Exactement. On en entend peu parler comme Marie-Pape Carpentier, mais Pauline Cargomar est une femme qui a eu un grand rôle dans les progrès de la pédagogie en France. À sa mort, le philosophe Paul Lapidira, je cite, « Beaucoup de maîtresses de nos maternelles appliquent depuis de longues années les idées de Madame Cargomar, sans se douter que leur ancienne inspectrice générale mérite de trouver sa place dans l'histoire de la pédagogie. » – Alors on va voir comment elle a laissé une telle trace dans l'histoire de l'éducation. Elle naît en 1838, sous le nom de Pauline Reclut. – Tout à fait, en 1838, dans une famille protestante bordelaise et elle est élevée par son oncle Pasteur jusqu'à l'âge de 18 ans, où elle devient institutrice. La jeune Pauline s'emploie à utiliser les méthodes qu'elle a vues dans la classe de sa tante qui est institutrice aussi. – Elle a 23 ans, comme on dit, elle monte à Paris pour instruire des jeunes filles de bonne famille. – Exactement. Elle obtient à la capitale son certificat d'aptitude à l'enseignement et elle commence à fréquenter les milieux de la haute bourgeoisie, mais aussi les anarcho-républicains. et c'est là qu'elle rencontre d'ailleurs Jules, son futur mari. – Elle ne fait pas qu'enseigner, je crois. – Elle ne fait pas qu'enseigner, elle écrit, donc elle fait de la littérature, des articles journalistiques et elle connaît bien les milieux de l'édition et donc elle succède à Marie-Pape Carpentier, dont on parlait tout à l'heure, en tant que directrice de la revue pour les salles d'asile intitulée « L'ami de l'enfance ». – Un mot, on rappelle ces fameuses salles d'asile, on en avait parlé quand vous nous aviez raconté Marie-Pape Carpentier. – Exactement, les salles d'asile ce sont vraiment des… – C'est l'ancêtre de la maternelle pour recueillir des enfants. – Exactement, des établissements pour les enfants de 2 à 6 ans, plutôt issus de milieux pauvres et en fait qui contribuent à leur éducation mais aussi à libérer les femmes de la garde de leurs jeunes enfants. – C'est pour ça qu'on peut dire qu'elles sont vraiment toutes les deux les parentes de la maternelle, sauf que Pauline Cargomar, comme Marie-Pape Carpentier, critique le fonctionnement de ces institutions, de ces fameuses salles d'asile. – Complètement, dans la lignée de Marie-Pape Carpentier, elle condamne le fonctionnement des salles d'asile, qu'elle assimile au dressage des enfants, le but étant de faire entrer un maximum de connaissances dans leur cerveau plutôt que de développer leur intelligence. Elle critique aussi la part importante de la religion et aussi les conditions matérielles qui sont assez déplorables. – Pourtant, elle leur critique beaucoup, mais elle est quand même nommée inspectrice, vous l'avez dit. – Exactement, oui, oui, en 1880, elle est nommée par le ministre de l'époque, Jules Ferry, et elle a une conception bien particulière du développement de la petite enfance. Elle profite donc de sa position pour plaider corps et âme, pour l'amélioration des conditions matérielles d'accueil, mais aussi pour le développement d'une pédagogie qui va de pair avec la personnalité de l'enfant. – Elle est à peu près contemporaine de Montessori, d'ailleurs des points communs. – Exactement, avant Maria Montessori, elle fait en sorte, par exemple, que le mobilier soit adapté à la taille des tout-petits. Elle met aussi en avant l'importance du jeu ou des activités sportives et culturelles. – Et toujours avant Montessori, elle s'intéresse à la pédagogie et à la psychologie de l'enfant, surtout. – Oui, exactement, elle est passionnée par le sujet, elle est convaincue aussi que tous les enseignants doivent avoir des bases de pédagogie de l'enfance. D'ailleurs, elle est nommée vice-présidente de la Société Libre pour l'étude psychologique de l'enfant en 1901, société qui a été fondée par Ferdinand Buisson, amie de Pauline et fondateur de l'école primaire Laïc. – Parfois, on dit vrai père de l'école républicaine à la française et est engagée sur tous les fronts. – Oui, elle écrit même dans la revue qu'elle dirige, l'amie de l'enfance, notamment des articles comme l'éducation maternelle dans l'école ou encore des notes de pédagogie pratique pour donner des clés aux enseignants. Et elle écrit aussi des ouvrages pédagogiques à destination des enfants, dont des albums d'images. – Elle est aussi féministe, ce qui n'est pas si courant que ça à l'époque. Ça arrive aussi, mais bon. – Non, elle profite de son statut pour faire entendre la voix des femmes et elle est membre, par exemple, du Conseil national des femmes françaises en 1901 au sein de la section éducation. – Et d'un mot, qu'est-ce qui reste de son œuvre alors ? On doit être un personnage du roman de… – Évidemment, avec Marie-Pape Carpentier, l'école maternelle, mais aussi l'école dans son ensemble, le fait qu'elle soit plus humaine et plus moderne. Et elle a mené vraiment un travail acharné puisqu'elle a lutté jusqu'à ses 79 ans, Pauline Cargomar. Aujourd'hui, de nombreuses écoles portent son nom. Et pour la petite histoire, c'est aussi la troisième femme à avoir reçu la Légion d'honneur en France. – Marie, merci beaucoup. – En 20 secondes, on la croise ? – Oui, on la croise parce que c'est héros de la fin du 19e siècle. L'école, l'école maternelle, l'éducation des enfants, le combat pour la réhabilitation de Dreyfus, c'est les combats humanistes de ces personnes-là dans un petit hameau où j'ai remis mes soldats stalgiques pour qu'ils puissent s'en inspirer. – À Grinville, en Normandie, ne cherchez pas sur la carte. Marie, merci beaucoup. – Merci. – Martin Hirsch, merci beaucoup. – Les soldats stalgiques. Deuxième roman, il y en avait eu un premier. – Absolument, comment j'ai tué son père. – Voilà. – Je pense à Édouard Louis il y a quelque temps. – Exactement, c'était chez Stock également. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Alors, au nom pour le maquillage, à Marine Plantec pour la préparation de l'émission. Elle est assistée en régie aujourd'hui par Emma Frary. Mathieu Sullivan pour le son, Ulysse Touré pour la réalisation. Vous restez sur School TV. Vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada